Anne-Marie Relecteur Relecteur d'Ontario Bonjour à tous. Bon, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vus. Donc, merci, HZV. HZV will never die. Ça faisait deux ans qu'on ne s'était pas vus et c'est un plaisir de vous revoir ici. Donc, c'est parti. Accrochez-vous bien parce qu'il y a 72 slides, 45 minutes, et là, ça va swinguer. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris par le titre que l'ami a bien expliqué en anglais également. On va parler de délégation Kerberos, donc d'Active Directory, ou comment contourner des limitations de la délégation Kerberos en utilisant la délégation Kerberos. Donc, le plan sera le suivant. En premier lieu, on va parler d'Active Directory et de Kerberos, pour votre plus grande surprise. Ensuite, on va parler de délégation Kerberos. Par la suite, on va parler des extensions de délégation Service for User, S4U. On va faire quelques tests ensemble et essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, arriver sur les deux parties les plus importantes et les plus courtes de cette slide, l'abus de S4U2Proxy et l'abus de S4U2Self. À la fin, j'essaierai de faire mon cake en prévoyant un peu les questions que vous pouvez avoir. J'aime pas être surpris par des questions auxquelles j'ai pas réponse. Et à la toute fin, il y aura une session peut-être de Q&A s'il reste des questions auxquelles j'ai pas répondu. Je laisse cette slide-là quelques secondes si vous avez besoin. Tout en bas, vous avez le lien permanent pour cette slide. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez prendre des photos dégueulasses sur votre smartphone ou utiliser la version Fully HD 4K. Faites votre choix. Petite présentation, je vous propose qu'on brise la glace ensemble. Donc, comme il a dit, effectivement, je bosse chez Capgemini. Je suis le team lead des équipes de Pentest en Méditerranée. Et en parallèle de ça, je pilote les activités de Pentest, le développement de ces activités, donc non opérationnelles, au national. Vous me connaissez peut-être par la réalisation de certains projets, comme Exegol, The Hacker Recipes. D'ailleurs, je me suis fait agresser hier pour que vous récupériez tous des stickers. Je n'en ai quasiment plus. Et en parallèle de ça, je passe le bonjour à Podalirius, Dramla, qui sont des grands amis et des aides au développement. Et également à Hack The Box, qui me fait le plaisir de sponsoriser cette conférence et qui vous fait le plaisir de vous arroser de goodies. Vous pourrez retrouver Aosuke ou Christina à la fin de cette conférence. Je vous laisse la chercher. Ou sinon, me retrouvez-moi et vous aurez pas mal de cadeaux à la fin de cette conf. Mais suivez bien. Celui qui répond à une question que je pose à la fin de la conf récupère un truc bien sympa. Ok, donc c'est parti. Je serais curieux. Par un lever de main, qui connaît ou qui utilise ou qui Pentest de l'Activ Directory ? Bon, ça fait une belle majorité quand même. C'est un peu écrasant. Eh bien, on va parler de ça pour votre plus grande surprise. Donc, Active Directory, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, pour les deux de l'assemblée qui ne l'utilisent pas, c'est un ensemble de services fournis par Microsoft qui permet la gestion d'identité, d'accès, etc. Et en fait, on va retrouver dans Active Directory, Active Directory Domain Services, ADDS. Plus communément appelé AD ou en Domaine AD. Et on va retrouver également d'autres services qui y sont associés. ADCS, ADFS, ADDS et j'en passe. Au sein d'ADDS, on va retrouver deux protocoles majeurs d'authentification qui sont NTLM et Kerberos. NTLM fonctionne d'une façon plutôt simple. C'est du three-way handshake. On a un premier message de négociation de l'authent, un deuxième message qui envoie un challenge, et un troisième message dans lequel le client qui souhaite s'authentifier chiffre le challenge avec son H de mot de passe. Et ça prouve l'authentification. Kerberos fonctionne un peu différemment. Il fonctionne avec des tickets. Même si la base de l'authentification, la pré-authentification Kerberos, s'est pu également sur un dérivé du mot de passe de l'utilisateur ou du compte. Une petite différence entre NTLM et Kerberos, c'est que NTLM, c'est le contrôleur de domaine qui décide de l'authentification, qui décide de l'accès oui ou non à un serveur. Là où pour Kerberos, ça va être la machine ou le service cible de l'authentification qui va faire cette décision basée uniquement sur le contenu du ticket qui lui est envoyé. Et dans Kerberos, on va retrouver de la délégation qui va nous permettre d'abuser pas mal de choses, mais également d'autres fonctionnalités qui sont à l'origine d'un ensemble d'attaques que vous voyez listées ici. Vous avez la mind map sur la droite de la slide qui est disponible sur The Hacker Recipes, ma petite bible personnelle. Et donc, vous voyez sur cette slide sur la gauche qu'on a les deux protocoles d'authentité différents, NTLM et Kerberos. Cette slide ne vise pas du tout à dire que NTLM est plus dangereux que Kerberos ou inverse. En l'occurrence, mon avis est que NTLM est à proscrire absolument. C'est surtout très dur à faire, mais c'est violent. Par contre, Kerberos, il y a un peu plus de vecteurs d'attaques différents. C'est juste que chaque vecteur est un peu moins critique que ceux de NTLM où, en un relais NTLM, on peut être capable de passer domaine admin très rapidement. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Je suis désolé. Là, c'est le moment où vous pouvez vous assoupir. Je vous réveillerai à la fin. J'espère que le vol sera agréable. L'authentification Kerberos se déroule en quelques temps majeurs. Trois temps majeurs. Un premier temps, qui est la préauthentification. Dans cette préauthentification, l'utilisateur va s'appuyer sur la connaissance de son mot de passe, ou plutôt d'un dérivé de son mot de passe, pour obtenir un TGT. Un TGT, c'est un ticket qui permet d'obtenir d'autres tickets. C'est la base de toute authentification de Kerberos. Un ticket de service, c'est le second ticket qui est obtenu en démontrant qu'on détient un TGT valide. Ce ticket de service permet d'accéder à des services. Attention à ne pas confondre avec un TGS. Le TGS n'est pas un ticket. Le TGS est un service qui permet d'obtenir ce ticket. Le TGS étant le Ticket Granting Service. Donc, premier temps, préauthentification. Second temps, TGT. Troisième temps, service ticket. Et une fois qu'on a service ticket, on peut s'authentifier au service. Maintenant, parlons de délégation Kerberos et de son lien avec cette authentification. La délégation se décline sous trois types principaux. Le premier type étant la délégation sans contraintes, le type le plus dangereux, qui permet à un utilisateur, à un service configuré pour cette délégation sans contraintes, de s'authentifier à un autre service en se faisant passer pour n'importe qui du domaine, ou presque. Et il peut faire cette opération vers n'importe quel service. C'est la délégation sans contraintes. La délégation sans contraintes, c'est la même chose. Il peut se faire passer pour qui il veut, ou presque, auprès cette fois-ci d'une liste réduite, d'une white list de services. Et la RBCD, Resource Based Constraint Delegation, la délégation contrainte basée sur la ressource. Pour le coup, elle fonctionne dans l'autre sens, et on verra un peu pourquoi après, où cette délégation n'est pas configurée sur le service qui va déléguer, mais sur le service qui sera la cible de la délégation. Là, je pense que ceux qui se sont assoupis sont en train de faire de beaux rêves, mais restez avec moi, ça va bien se passer, et je vous ai mis quelques mèmes. Rentrons un peu dans le détail des différents types de délégation. Les trois types de délégation sont les suivants, donc UnConstraint, Constraint, Resource Based Constraint. La délégation sans contrainte, tout en haut à gauche du schéma, vous avez donc un service, configuré pour le KUD, pour la délégation sans contrainte, qui peut déléguer, qui peut se faire passer pour qui il veut, auprès d'une liste infinie de services, ou presque. La délégation contrainte, c'est la même chose, mais cette fois-ci vers une liste finie de services. Et le RBCD, vous voyez, ça fonctionne dans l'autre sens. La configuration ne se fait pas au niveau du service qui va déléguer, mais au niveau du service qui va recevoir la requête, qui va recevoir l'authentification. Petit aparté, les droits qui sont nécessaires pour configurer la délégation sans contrainte et les délégations contraintes, c'est suivant, c'est marqué tout en bas à gauche. Je fais court, mais globalement, c'est des droits de domaine admin. C'est pas exactement ça, mais ça revient à peu près au même. La RBCD, il faut moins de droits pour configurer ça, il faut avoir le contrôle sur le compte cible de la délégation. Voyons un petit peu dans le détail comment fonctionne la délégation sans contrainte, même si c'est pas forcément le topique principal de ce talk. La délégation contrainte fonctionne comme cela. La première étape, un utilisateur obtient auprès du KDC, du Key Distribution Center ou du contrôleur de domaine en général, un TGT. Ce TGT, il l'obtient en validant son étape de pré-authentification qui était la première étape qu'on avait vue ensemble. Une fois qu'il obtient ce TGT, dans la deuxième étape, il va faire une demande de ticket de service à destination du service auquel il veut s'authentifier. Et dans ce cas-là, le service auquel il veut s'authentifier, c'est un service configuré pour la délégation sans contrainte. Ce qui se passe là, c'est que le KDC va dire OK, le service cible de la délégation sans contrainte, le service cible est configuré pour la KUD, et donc le ticket de service que je vais te fournir pour ce compte-là contient ton TGT, il délègue ton TGT. Et donc, ce qui va se passer quand l'utilisateur va s'authentifier au service configuré pour cette délégation, le TGT de l'utilisateur sera contenu dans ce ticket de service, le service pourra extraire ce TGT et utiliser ce TGT comme s'il était l'utilisateur qui venait de s'authentifier. Donc là, c'est un procédé très dangereux parce que ça veut dire que quiconque se connecte sur un service configuré pour la délégation sans contrainte récupère, enfin, se fait voler entre guillemets son TGT, et le compte KUD utilise ce TGT par la suite. Et donc, derrière, une fois qu'il utilise son TGT, il peut en fait, en behalf de cet utilisateur, demander un ticket de service et agir en tant que. La délégation contrainte est un petit peu différente, elle se décline sous deux modes, un mode avec la transition de protocole et un mode sans transition de protocole. On verra un petit peu plus dans le détail quelles sont les conséquences de tout ça, mais on va le voir ici dans ce diagramme et sur la façon dont le protocole fonctionne. La délégation contrainte sans transition de protocole. Dans la première étape, c'est la même chose. L'utilisateur demande un TGT au KDC, il le récupère, il demande un ticket de service. Ensuite, ce ticket de service, il va l'utiliser pour s'authentifier, mais cette fois-ci, ce ticket de service ne va pas contenir son TGT. Ce ticket de service va simplement être utilisé par le service configuré pour du KCD, sans transition de protocole, pour faire une demande qui s'appelle du S for you to proxy. Service for user to proxy. Et on verra après à quoi ça correspond. Mais en gros, ce S for you to proxy, il va utiliser ce ticket de service, il va l'utiliser comme preuve, comme quoi l'utilisateur s'est bien authentifié auprès de lui. Et il va dire, voilà, maintenant j'ai tous les droits et toute la légitimité de m'authentifier et d'agir sur le domaine en tant que l'utilisateur dont je te présente le ticket de service. J'ai précisé sur la gauche un peu les avantages et inconvénients de la délégation contrainte sans transition de protocole. On le voit ici. Ça permet d'agir sur un ensemble de services en tant que n'importe quel utilisateur, ou presque. Le ou presque, c'est parce qu'il y a certains utilisateurs qui peuvent être protégés contre la délégation. Et ces utilisateurs, soit on va les ajouter dans un groupe qui s'appelle Protective Users, qui va configurer certaines choses sur Active Directory pour protéger ses comptes, typiquement des comptes très sensibles. Ou alors, on va attribuer, on va configurer un élément bien particulier sur ce compte qui s'appelle Sensitive for Delegation. This account is sensitive and cannot be delegated. C'est un attribut qu'on va définir sur ce compte dans Active Directory. En dehors de ces comptes-là, on va toujours pouvoir déléguer l'utilisateur qui n'est pas protégé par ses corrections. Le deuxième type de délégation contrainte, c'est la délégation contrainte avec transition de protocole. Et ça change pas mal de choses parce que si je repasse sur la slide d'avant, slide d'après, slide d'avant, slide d'après, slide d'avant, slide d'après, slide d'après, vous voyez que normalement le diagramme est un peu plus petit parce qu'en fait il nécessite un petit peu moins de requirements. On n'a pas besoin dans cette étape-là de délégation contrainte avec transition de protocole. On n'a absolument pas besoin que l'utilisateur nous fournisse son ticket de service. On peut en l'occurrence agir en tant que cet utilisateur sans qu'un utilisateur demande quoi que ce soit et sans qu'il fasse la moindre action sur Active Directory. Pourquoi ? Grâce à un procédé qui s'appelle S4U2Self, qui est complémentaire à S4U2Proxy et qui va permettre d'obtenir un ticket de service pour cet utilisateur vers le service, donc c'est vers soi-même, S4U2Self, le service va demander un ticket de service pour l'utilisateur vers lui-même, lui permettant en fait de remplacer le besoin d'avoir l'utilisateur qui s'authentifie auprès de lui. Et ce S4U2Self, en théorie, la délégation contrainte sans transition de protocole ne peut pas l'utiliser. C'est pour ça qu'on a un diagramme un petit peu plus gros. Et par la suite, une fois que S4U2Self produit un ticket de service, on va pouvoir utiliser ce ticket de service avec S4U2Proxy pour vraiment faire la délégation et s'authentifier en tant que le service cible qui est configuré dans la délégation contrainte. Et enfin, on a un dernier type, la délégation contrainte basée sur la ressource, qui est un peu différente, ça fonctionne un peu dans l'autre sens. Néanmoins, le procédé est à peu près le même que la délégation contrainte avec transition de protocole. On a toute la possibilité d'utiliser S4U2Self et S4U2Proxy. Cette fois-ci, ce n'est pas le service configuré pour la délégation qui va faire S4U2Self et S4U2Proxy, puisque le service configuré pour la délégation, c'est la cible de la délégation. Donc ça fonctionne un petit peu dans l'autre sens. Je suis dans les temps, donc ça me rassure. Je vais repréciser quand même une petite chose ici. La délégation contrainte basée sur la ressource, c'est donc, je reprécise, la même chose que la délégation contrainte avec transition de protocole. Ça peut être la même chose que la délégation contrainte sans transition de protocole aussi. Le procédé est à peu près le même. Néanmoins, qui est-ce qui va faire la requête et la délégation ? Ce n'est pas le compte qui est configuré pour cette délégation, je le répète. C'est le compte qui est listé dans la configuration de délégation, de la cible de cette délégation. Et là, je pense que je vous ai vraiment tous perdus. Mais ne vous inquiétez pas, les mêmes arrivent très très vite. Ok, maintenant on va parler de S4U2Self, S4U2Proxy. Qu'est-ce que c'est que ces extensions ? Ces extensions sont le cœur même de la délégation contrainte. Sans ces extensions S4U2Self, S4U2Proxy, la délégation contrainte sans transition de protocole, avec transition de protocole et le RBCD, ne fonctionne pas. Ces trois types de délégations s'appuient sur ces extensions. En fait, ces extensions sont le cœur même de ces délégations. Ce sont des mécanismes internes. S4U2Self, ce que vous devez retenir, c'est qu'S4U2Self permet à un service d'obtenir un ticket en tant qu'un autre utilisateur vers lui-même, vers le propre service. S4U2Proxy est un petit peu différent. C'est la même chose. On va toujours demander un ticket de service pour un autre utilisateur, mais cette fois-ci, ça ne va pas être vers soi-même. Ça va être vers un service cible, vers un service externe. Et donc, si on combine ces deux types d'extensions, dans un premier temps, en appelant S4U2Self, un service configuré pour la délégation va pouvoir obtenir un ticket, pour un autre utilisateur vers lui-même, et ensuite utiliser ce ticket qui vient d'être produit en tant que preuve pour réaliser S4U2Proxy. Et c'est exactement comme ça que RBCD et la délégation contrainte avec TransitionProtocole fonctionnent. Premier temps, S4U2Self, on obtient un premier ticket de service qui agira en tant que preuve pour S4U2Proxy. La boucle est bouclée, on a fait toute la délégation, et le ticket de service final obtenu avec S4U2Proxy nous permet d'accéder au service cible. Je le précise, énormément d'éléments qui sont abordés dans cette conférence sont en l'occurrence détaillés dans un article très, très, très puissant, très long, très détaillé, d'Ela Chamir, qui s'appelle Wagging the Dog. Donc, je vous conseille très fortement, pour ceux qui sont encore en train de me suivre, de lire cet article quatre fois, ou quarante, c'est comme vous voulez, mais il est très complet et contient énormément de choses. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail, on va toujours aller le plus profond possible dans ces protocoles, dans ces mécanismes, pour comprendre comment on peut abuser, en fait, de ces mécanismes. Puisque là, on ne va pas parler de bugs, on va parler d'abus, de principes logiques, ce qui, en fait, dans le temps, est plus résistant que des bugs qui peuvent être patchés par Microsoft. S4U2Self, si l'utilisateur qui est impersonal, pour lequel on obtient un ticket de service, est protégé, le ticket est produit, le ticket est valide, mais il n'est pas ce qu'on appelle forwardable. Et ça, ça jouera un rôle prépondérant dans nos abus. On verra que ce flag forwardable est très important. Si on arrive à obtenir un flag forwardable, on valide les requirements de S4U2Proxy, puisque S4U2Proxy, si on ne lui fournit pas un ticket de service forwardable, il ne marchera pas. Et c'est en l'occurrence pour ça, que sur la délégation contrainte sans transition de protocole, S4U2Self fonctionne, mais ne produit pas un ticket de service forwardable, ce qui fait que dans S4U2Proxy, ça ne marchera pas. Et la délégation KCD, la délégation contrainte, ne fonctionnera pas. Petit détail également. Sur S4U2Proxy, on verra qu'il y a un cas dans lequel la délégation peut marcher quand même. S'il n'y a pas le flag forwardable, c'est dans le cas d'une RBCD. Et je viendrai dessus après, puisque l'abus de délégation commence à pointer le bout de son nez. On verra qu'on va pouvoir combiner différents types de délégations pour contourner des limitations de ces délégations. Maintenant, est-ce que tout ce que je suis en train de vous dire là, vous devez le croire sur parole ? Je ne pense pas. Est-ce que ce qui est écrit dans un blog aléatoire sur Internet, vous devez le croire sur parole ? Je ne pense pas. Même si l'article qui est en question est une référence sur la délégation Kerberos, nous allons voir ensemble et prouver ensemble que ce que j'ai dit est vrai ou faux, je peux peut-être me tromper, et on va le valider ensemble. Et donc, on va faire des tests. D'abord, on va faire des tests sur S4U2Self, et ensuite, des tests sur S4U2Proxy. Alors là, accrochez-vous, ça va swinguer. Premier test, S4U2Self, qu'est-ce qui se passe quand on fait une demande S4U2Self et que le compte n'est pas configuré pour la délégation ? Ça ne marche pas. Le ticket est obtenu. Dans un premier temps, on fait une demande de ticket avec « get st » sur du Python. Et dans un second temps, « describe ticket » va nous permettre d'analyser le contenu du ticket, et on va voir que le flag « for and double » n'est pas inclus dans le ticket. Donc, normalement, S4U2Proxy ne devrait pas marcher avec ce ticket. On verra après si c'est le cas ou non. Ensuite, S4U2Self, je vous laisse lire, ça me donne une excuse pour boire un petit coup. De l'eau, je précise. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe sur la délégation sur du S4U2Self dans le cas de la délégation contrainte sans transition de protocole ? En fait, il se passe la même chose. Le ticket qui est produit est toujours valide, mais il n'est pas forwardable. Je continue. On va maintenant configurer le compte qui était configuré donc pour sans transition de protocole vers « avec transition de protocole ». Et donc, on va le voir ici, si vous arrivez à le lire. Ça se configure au niveau de Active Directory User and Computer ou ADSedit, je ne sais même plus. Et on va donc changer ce petit flag-là qui va changer le comportement de S4U2Self puisque là, on va voir que notre compte « constraint » est donc configuré pour la délégation contrainte avec transition de protocole. On va faire du S4U2Self avec « getST » et on va voir que le ticket qui est produit est bien forwardable. Donc ça, là, ça sent bon parce que S4U2Proxy devrait marcher avec ce genre de ticket. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on fait toujours le même type de délégation, délégation contrainte avec transition de protocole, donc qui produit quelque chose de forwardable, mais pour un utilisateur qui est protégé, qui est dans les protected users, comme je le disais plus tôt, le ticket qui sera produit par le Key Distribution Center ne sera pas forwardable. Donc S4U2Proxy ne devrait pas marcher. Même chose pour un utilisateur qui est configuré « sensitive for delegation ». Et donc, on a fini nos tests pour S4U2Self. La conclusion, c'est qu'S4U2Self ne va produire un ticket forwardable dans un seul cas, dans le cas d'une délégation contrainte avec transition de protocole pour un utilisateur qui n'est pas protégé contre la délégation. C'est un cas très précis, mais est-ce que c'est le seul qui va nous permettre de faire fonctionner S4U2Proxy ? On verra que non. Et donc, on rentre dans les tests de S4U2Proxy. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de la KCD, Kerberos Constraint Delegation, qui ne fournit pas un ticket forwardable ? Eh bien, ça ne marche pas. S4U2Proxy, pour le coup, ne réalise même pas un ticket de service. Juste, il s'arrête, il foire, il nous envoie balader. Plutôt logique. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec le ticket qui était forwardable ? Eh bien, ça marche. Le getSt qui va être utilisé, donc la requête S4U2Proxy fonctionne, nous produit un ticket de service. Et on va voir en l'occurrence que ce ticket de service est forwardable, et on verra en quoi ça nous sert plus tard. Et ensuite, il y a le cas un peu particulier de la Resource Based Constraint Delegation. Dans la Resource Based Constraint Delegation, RBCD, si on fait un appel S4U2Self, le ticket qui sera produit ne sera pas forwardable. Néanmoins, en utilisant ce ticket, on verra que S4U2Proxy fonctionne quand même. Et ça, c'est un petit peu mystérieux, on aimerait comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que S4U2Proxy fonctionne alors que le flag de départ, le ticket de départ ne dispose pas du flag forwardable ? Eh bien, c'est parce qu'il y a un bit, RBCD, lors de la demande S4U2Proxy. On verra en l'occurrence que le résultat de S4U2Proxy produit un ticket qui a toujours le flag forwardable de 7. Alors, pourquoi est-ce que c'est forwardé quand même alors que c'est pas forwardable ? Eh bien, vous allez regarder dans la documentation Microsoft et c'est marqué, plutôt clair, c'est plutôt correct pour une fois qu'ils font le travail correctement. Enfin, je veux dire, ils sont plutôt transparents sur le fonctionnement de leur protocole. quand le bit de resource-based constraint delegation est attribué dans la demande et que le compte est légitime pour demander un truc pareil, eh bien, ça va marcher quand même, même si le flag n'est pas forwardable dans le ticket de départ. On va voir en quoi ça peut nous servir plus tard. Pour ceux qui seraient curieux, ce genre d'éléments sont implémentés dans Rubeus et dans impacket de la manière que je vais décrire par la suite. en fait, je ne vais pas la décrire parce que je pense qu'on n'a pas le temps, mais globalement, vous avez ce code-là qui va définir ce bit tout le temps. Comme ça, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, mais ce bit est toujours là. Pareil pour impacket. Maintenant, qu'on a vu comment S4U2Proxy et S4U2Self fonctionnent et quels sont leurs différents requirements et les différents tickets qu'ils produisent, et les flags qu'ils produisent, etc. On va essayer maintenant de contourner la limitation. Donc, premier type de limitation. Supposons que nous sommes dans un domaine Active Directory dans lequel, bon, les domaines admin ont fait globalement correctement les choses. Ils se sont dit, écoute-moi mon GG, la délégation sans contrainte, c'est net. Il a bien raison de dire ça. Et ensuite, il y a un collègue qui lui dit, mais je sais ce qu'on va faire de la délégation contrainte. Et là, il va dire, non mais attends GG, la délégation contrainte, ça craint parce que je peux agir en tant que n'importe qui sans qu'il s'authentifie auprès de moi. Donc, je vais non seulement faire la délégation contrainte, mais en plus de ça, je vais le faire sans transition de protocole. Comme ça, je vais bien les faire chier. Donc, normalement, S4U2Self ne devrait pas marcher. Et la délégation ne devrait pas marcher. On est obligé d'attendre qu'un utilisateur s'authentifie à nous. Ou pas. Et là, on va parler de trois protocoles ou de trois process, pardon, qui permettent d'abuser ce genre de procédure. RBCDTrick, SelfRBCDTrick et DoubleKCD. Le principe est toujours le même. Mais commençons avec le RBCDTrick. J'ai un inventé. Tout était dans l'article Wagging the Dog. J'essaie juste de vous le mettre en forme avec quelques memes et quelques refs. Le RBCDTrick est le suivant. Nous avons un service qui est configuré pour la délégation contrainte sans transition de protocole. Donc, ça ne nous arrange pas puisqu'on ne peut pas agir sur le domaine en tant que n'importe qui sans que ce n'importe qui s'authentifie auprès de nous. Bon, ça ne nous arrange pas. Sauf que, ce qu'on a vu plus tôt, c'est que la resource-based contraint delegation peut être configurée sur un compte quand on a le contrôle sur ce compte. On va partir du principe qu'on a le contrôle sur le compte configuré pour la délégation. Et donc, on configure ce même compte pour la resource-based contraint delegation. Et on va dire que App01 a le droit de déléguer vers App02. App02 étant configuré pour du KCD. Et dans cette liste de services vers lesquels App02 peut déléguer, on va retrouver App03 qui est notre cible de l'attaque. un contrôleur de domaine, par exemple, même si je ne l'ai jamais vu, ou des services de fichiers, etc. Qu'est-ce qui va se passer ? Premier temps, RBCD. On va utiliser resource-based contraint delegation puisque resource-based contraint delegation peut faire S4U2Self. Ça ne produit pas un flag forwardable mais il s'en fout parce que c'est du RBCD et S4U2proxy va marcher. S4U2proxy de App01 vers App02. S4U2proxy produit toujours un flag forwardable. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? On a un ticket pour un utilisateur donné vers App02 qui est forwardable et ça correspond exactement à ce qu'un S4U2Self produirait. Et donc, on contourne complètement la limitation de casse-id sans transition de protocole. Première étape, on va s'assurer que notre compte configuré pour la délégation contrainte avec transition de protocole ne peut effectivement pas chaîner S4U2Self et S4U2proxy. C'est ce qu'on voit ou ce que vous devinez, faites-moi confiance, dans cette slide, vous pourrez le revoir plus tard. Mais dans une demande S4U2proxy, S4U2Self, pardon, le ticket qui est produit n'est effectivement pas forwardable. Est-ce que S4U2proxy marche ? La réponse est non. Donc maintenant, voyons comment on va pouvoir contourner ce genre de process. Première étape, on configure la resource-based constraint delegation sur le compte qu'on a compromis sur App02. App02, ici, s'appelle, j'en sais rien, il s'appelle baguette croissant, je ne sais pas, lisez-le. Il s'appelle croissant. Et on va permettre à croissant de déléguer vers croissant, vers lui-même. Et en l'occurrence, c'est le self-RBCD trick qu'on verra plus tard. On va utiliser RBCD pour chaîner S4U2self, S4U2proxy, tout fonctionne bien, on a bien configuré la délégation, on n'a pas besoin de droit suprême pour créer ce genre de délégation, tout fonctionne bien. Et à la fin, on obtient à la fin du S4U2self un ticket qui n'est pas forwardable, à la fin du RBCD. Mais on s'en fout puisque c'est du RBCD et c'est forwardé quand même, puisqu'elle bite RBCD dans la demande. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient à l'issue du RBCD un ticket qui est exactement la même chose que ce qu'on obtiendrait avec un S4U2self dans la délégation contrainte, mais cette fois-ci qui est forwardable, alors que tout à l'heure, il ne l'était pas. Et grâce à ce forwardable, ici dans ce ticket, on a validé les requirements de S4U2proxy. S4U2proxy fonctionne, et on a réussi la délégation, et on peut passer sur des opérations d'admin sur la machine cible de la délégation. On a effectivement compromis la limitation de la délégation contrainte sans transition de protocole grâce à la création d'un droit RBCD, l'utilisation de ce RBCD et tout simplement de la façon dont S4U2proxy fonctionne. S4U2proxy produit quelque chose de forwardable, ce qui va permettre de valider les requirements de S4U2proxy. C'est le serpent qui se mord la queue. Merci Microsoft, belle erreur de logique. Et si vous leur posez la question, ils vous diront que c'est intended et que ce n'est pas dans le périmètre de CQ. Même chose pour le self-RBCD trick. Tout à l'heure, on a essayé, enfin ce n'était pas le cas dans la slide, mais on a essayé de configurer un autre compte pour du RBCD vers le compte de départ. On n'est pas obligé de faire ça. On peut configurer le compte configuré pour la délégation contrainte pour faire de la RBCD vers lui-même. Donc, on n'a même pas besoin de contrôler un compte supplémentaire sur le domaine. Là, c'est autoroute, vous configurez RBCD vers lui-même, il fait du RBCD, il valide les requirements de S4U2proxy, KCD fonctionne. En avant-gagant, c'est terminé, on a tout validé, on a payé le dump sur la machine distante App02. Voilà. Et le dernier cas, DoubleKCD, bon, je n'ai jamais rencontré ça, je pense que personne ne le rencontrera jamais, mais pour la forme, ce serait possible également enchaînant de la délégation contrainte avec transition de protocole avec de la délégation contrainte sans transition de protocole. Bon là, je pense que là, je vous ai vraiment perdu, j'espère qu'il y a un même après. Non, toujours pas. Mais je suis globalement dans les temps, ça vous permettra de poser des questions ou de vous laisser un petit peu de temps pour l'atterrissage. S4U2self, bon là, on a martyrisé S4U2proxy, c'est bien. Est-ce que S4U2self est martyrisable ? Ouais, globalement, ouais. On verra comment, ce n'est pas nécessairement pour l'escalade sur le domaine, c'est pour la privesque. Et là, cadeau, je vous file une privesque qui va marcher à peu près partout sur n'importe quelle machine jointe dans un domaine. S4U2self se fout, mais alors se contrefou de si l'utilisateur qu'on cherche à impersonner est protégé contre la délégation, dans un protected user. Alors là, ça, ce n'est pas trop son problème. Puisque, donc, on va le voir ici. Est-ce qu'on va le voir là ? S4U2self... Le ticket est produit. Il n'est pas favorable donc on ne peut pas l'utiliser avec du S4U2proxy. OK. Mais ça reste un ticket. Il est utilisable quand même. Est-ce qu'on peut utiliser ce ticket ? Bah oui. Peut-être pas pour la délégation mais pour s'authentifier ailleurs, ouais. Donc c'est ce qu'on va faire. de 1 et de 2, pour ceux qui le savent peut-être, il y a une technique qui s'appelle any SPN. Le service principal name qui est la string qui définit le service cible dans un ticket de service n'est pas protégé non plus. Donc, si vous avez un ticket de service, vous pouvez tout simplement modifier le SPN. Tout va bien. Et donc, on va chaîner ces deux trucs-là. Nous avons une primitive pour la local privesque. Et en plus de ça, nous avons une alternative beaucoup plus discrète pour ceux qui font de la red team ici, pour du silver ticket. Alors, pourquoi ? Première étape, disons que vous avez compromis une machine qui dispose d'un 2IS. Le 2IS, en général, peut être exécuté sur un compte de service qui va être appelé un Microsoft Virtual Account, je crois. Et ce Microsoft Virtual Account peut être utilisé dans ce qu'on appelle le TGT Delegation Trick. On va obtenir un TGT pour ce compte. La particularité de ça, c'est que ce compte, en fait, agit en tant que le compte machine. et donc, vous allez avoir la possibilité de récupérer un TGT pour ce compte-là. Utiliser ce TGT, ici, vous voyez, qui est, vous avez KERB TGT encadré, donc c'est bien un TGT pour le compte SV01$, quel compte machine. Alors, vous avez juste compromis un 2IS, qui est un service web. Et grâce à ça, vous allez pouvoir utiliser ce service pour faire une demande de S4U2Self, obtenir un ticket qui n'est pas favorable, mais on s'en fout, parce qu'on ne cherche pas à faire du S4U2Proxy. Donc, je vais utiliser un ticket de service en tant qu'un domaine admin, par exemple, vers un autre service. Enfin, en tout cas, vers lui-même. C'est S4U2Self, pas vers un autre service. Bon, normalement, on peut se dire, OK, dans un contexte de compte 2IS, je n'ai pas le droit de monter en droit sur la machine et d'agir en tant que domaine admin sur la machine, puisque j'ai compromis qu'un 2IS. Ben non, c'est faux, en fait. Donc là, vous l'avez ici, GETST, la toute première commande, je fais une demande de S4U2Self en impersonnant SensitiveAdmin, qui est un compte protégé contre la délégation, vers le service SV01. C'est du S4U2Self, donc ticket de service vers lui-même. Ça produit un ticket qui n'est pas favorable, mais ça produit un ticket quand même, en tant que SensitiveAdmin vers SV01. SensitiveAdmin étant un domaine admin, c'est bon, ça marche, on a pris VESC en partant de 2IS vers domaine admin. On a gagné, on fait un dom de la machine et là, vous avez peut-être des chemins de persistance possibles. L'autre possibilité, c'est une alternative au Silver Ticket. On n'est pas en train de faire de l'escalade de privilèges, de la persistance uniquement, mais dans un Silver Ticket, vous êtes en train de forger un ticket et vous êtes en l'occurrence en train de forger le blob d'informations contenues dans ce ticket qui s'appelle le pack. Mais il y a plein de moyens de détecter ce genre de trucs, c'est connu de plein d'admins. Le Silver Ticket, le Gold Ticket, c'est très connu, on le voit partout. Par contre, utiliser S4U2Self pour faire l'équivalent d'un ticket de service, alors là, c'est gratuit, personne ne connaît ça. Donc vous le faites également ici. Si vous connaissez la Long Term Key, en l'occurrence la dérivée du mot de passe du compte SV01$, vous allez pouvoir en fait faire une demande de GetST. Ça va interagir avec le KDC, mais c'est une demande tout à fait légitime. Et en plus, vous pouvez impersonner qui vous voulez, même un utilisateur sensible pour la délégation donc vous avez une alternative ici au Silver Ticket. Bon, alors on va essayer de conclure un petit peu. Il reste pas mal de temps, donc ça me laisse pas mal de marge de manœuvre et s'il y a des questions, je serais ravi de les prendre ou en tout cas d'essayer d'y répondre, mais je pense que je n'aurai pas beaucoup de réponses. Première question, je vais essayer de prévoir en fait quelques questions que vous allez avoir. Ok, tu nous as dit tout à l'heure que le for the ball flag en fait, était à l'origine de la délégation contrainte avec sans transition de protocole. Si ce flag n'est pas présent sur le ticket de service produit par S4U2Self, S4U2Proxy ne marchera pas. Mais on a vu plus tôt que le SPN, le service principal name, était dans un blob de data dans le ticket qui n'est pas protégé. La question qui se pose, c'est est-ce que le flag for the ball est dans ce même blob de data non protégé ? Je laisse deviner la réponse pendant que je bois un coup. La réponse est oui. Et grâce à ça, j'ai perdu mon mot, grâce à ça, on va pouvoir essayer d'imaginer que sur un ticket de service qui ne dispose pas du flag for the ball, on va rajouter ce flag for the ball quand même et forcer ce ticket à être for the ball et faire croire à S4U2Proxy qu'en fait, on avait un ticket produit par S4U2Self qui était for the ball quand même, même si ce n'était pas le cas. Eh bien, vous avez eu raison de me poser cette question, merci, vous êtes des génies d'ailleurs, puisque en l'occurrence, cette question était à l'origine d'une CVE ou d'une attaque qui s'appelait Bronzebit, c'est pas moi qui ai choisi le nom, qui permettait en fait de contourner tout simplement les délégations et les limitations de Kerberos, mais là pour le coup, ce n'était pas un abus de logique, c'était un bug qui a été corrigé dans la foulée, donc vous le retrouverez peu. Deuxième question, comment est-ce qu'on corrige tout ça ? Eh bien, posez la question à Microsoft. Ils vous le disent très bien, donc je vais vous lire cette phrase avec un accent anglais parfait. Each of the services allowed to invoke this extension have to be protected nearly as strongly as the KDC. Bon, je vous le donne en mille. Un service configuré pour la délégation contrainte, sans transition, avec transition, non, non, on s'en fout, l'idée c'est de le protéger autant que votre contrôleur de domaine. Oui. Oui, bah c'est cool, si c'était pour dire un truc pareil, ce n'était pas la peine. Donc maintenant, la question, qu'est-ce qu'on fait vraiment pour corriger le problème ? Vous avez la liste ici, je la passe vite parce que si vous me posez des questions, vous allez me coincer, moi je ne suis pas un blue team, donc je passe. Comment est-ce qu'on détecte ? Pareil, je passe. Autre question. Bon, on a vu comment on faisait tout ça à travers du Python. Ok, super, shutdown, nickel, on te connaît, tu fais plein de Python, etc. Moi, ma phrase, c'est Windows, ça ne s'utilise pas, ça se casse. Néanmoins, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont des indémodables. On ne vous sortira pas votre Windows favori. Je ne vous aime pas. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça en PowerShell plutôt qu'en Python ? Alors, vous êtes gonflé déjà de me poser ce genre de questions parce qu'en général, la question se pose à l'envers. Le blog post wagging the dog, tout est fait en PowerShell. Et moi, je suis là, je vois ça. Déjà, je crache sur le blog. Non pas vraiment, Elad Shamir, merci pour ce travail. Mais en l'occurrence, je n'utilise pas PowerShell probablement parce que j'ai un QI à deux chiffres. Bon alors, comment est-ce qu'on fait en Python ou en PowerShell ? Vous avez les correspondances qui sont toutes écrites ici. Et si vous vous êtes intéressés pour le faire sur du Python, j'avais proposé des pull requests sur Impacket. Certaines sont merge, certaines ne le sont pas, je ne sais plus. Vous allez regarder, tout est listé dans Zeacker Recipes, Hexegol, j'en passe. Bon, alors l'idée maintenant que je vous ai montré cette table de correspondances, c'est de revoir ensemble comment est-ce qu'on va abuser ça, comment est-ce qu'on va refaire ces attaques avec du PowerShell. Alors, je précise, parce que quand même, j'ai passé énormément de temps à préparer cette conférence, vous vous en doutez. Préparer ces quelques slides pour faire du PowerShell, ça m'a pris plus de temps que de préparer les 60 des autres. Je précise, parce que moi, celui du PowerShell, vous ne voulez pas me voir sur du PowerShell ? Non, non. Bon, la raison pour laquelle vous ne voulez pas me voir sur du PowerShell, c'est que vous ne pouvez pas me voir sur du PowerShell, j'ai mis les trucs tellement en petit, j'espère que vous ne verrez pas les petites erreurs que j'ai pu glisser à droite à gauche, je vous laisserai regarder les slides directement par vous-même. Donc, je passe. Un, deux, trois et quatre. Je remercie énormément ceux qui sont à la base de ce travail. Moi, je n'ai pas fait tout le travail de recherche, je suis qu'un troll sur Internet qui va parcourir des blogs et les lire quatre fois parce qu'il ne comprend pas la première lecture. Donc, je vais les remercier les uns après les autres. Merci énormément à Elad Shamir qui a écrit cet article Waxing the Dog qui est vraiment énorme. Donc, ceux qui l'ont déjà lu ici, je vous propose qu'on aille se retrouver après chez les alcooliques anonymes parce que je pense qu'on a des problèmes à se raconter. Je remercie également Will Schroeder, Harmjoy qui lui aussi a traité des sujets sur S4U, S4U2Self, S4U2Proxy. Dirk Yann, c'est un incontournable du Python, c'est mon héros. Sans lui, je ne ferai ni PowerShell ni Python, je serai dans le domaine de l'apiculture. Je remercie également à Charlie Clark, exploitPiège qui a traité du sujet également. Snovcrash qui a traité du sujet pendant que je préparais la conf. Donc, c'était plutôt curieux. C'est un sujet qui revient à la mode alors que ça existe depuis 2012, le truc. Et Pixis, bien évidemment. Pixis, gros big up à toi. Quelques sources et quelques liens. Bien évidemment, je vous ai glissé à l'hop. Comme ça, c'est cadeau. Les liens pour The Hacker Recipes. C'est ma Bible perso. N'hésitez pas à me demander des stickers, il ne m'en reste que quatre. Ensuite, je vous ai mis quelques mind maps. Comme si ce n'était pas suffisamment compliqué comme ça. Là, je vous ai bien mis un truc pour passer une bonne journée aujourd'hui. C'est cadeau. Tout est dispo sur The Hacker Recipes. Je vais répéter encore deux ou trois fois pour être sûr que vous ayez retenu le nom. Bon, un peu de glossaire. Quand même, il y a quelque chose que je souhaite préciser ici. J'ai l'occasion de vous parler. Encore une fois, merci HZV. C'est un honneur. Profitons de cette opportunité pour corriger. Dès maintenant, il faut qu'on parle vous et moi. quand vous parlez d'un hash NTLM. Arrêtez de parler d'un hash NTLM. C'est un hash NT ou un HLM ou une réponse NTLM. Ne confondez pas type de hash et protocole d'authentification sur le réseau. En ce qui concerne Kerberos, ne confondez pas TGS et ticket de service. Le TGS, c'est le Ticket Granting Service. C'est le service qui fournit un ST, un service ticket. Donc, vous allez voir tout le temps, partout sur Internet, sur tous les articles que vous verrez, globalement, les gens parlent de TGS quand ils parlent de tickets. Soyez plus malin qu'eux. Il ne s'agit pas d'un service. Ne tombez pas dans le panneau. Il ne s'agit pas d'un ticket. C'est un service. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je passe dessus. PA, vous le verrez peut-être, ceux qui essayent de déconstruire quelques petits paquets. PA, c'est la préauthentification, la première étape de la délégation Kerberos. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, là, je vous ai mis un espèce d'énorme tas. Je vous laisserai le regarder plus tard. Je n'ai pas envie de tous les faire. Quelques exemples d'outils. Spoiler alert. Il y a ZK Recipes à la fin. Alors, les premiers outils, vous avez bien évidemment tout ce que j'ai utilisé ici, qui est listé là. Vous avez Find Delegation, pour identifier les types de délégations dans un domaine Active Directory. C'est peu connu, mais je vous conseille vraiment l'utiliser. Il liste très facilement tous les types de délégations, contraintes, sans contraintes, avec ou sans transition de protocole, RBCD, il liste tout. Et en plus, vous pouvez filtrer la recherche. Donc ça, franchement, vous arrivez chez un client, vous lancez ce truc, c'est gagné. GetTGT, pour obtenir un TGT, je pense que le nom est clair. GetST, merci de ne pas avoir appelé ça GetTGS. Donc c'est pour obtenir un ticket de service. Vous retrouverez notamment l'APR 1202, qui, je pense, est encore en cours de merge. Je ne sais pas, c'est cela que je l'ai préparé il y a un moment, ce n'est peut-être plus le cas. Qui inclut les fonctionnalités que j'ai présentées là, pour faire du S4U2SEL, le Fast Photo Proxy, etc. DescribeTicket, pareil, qui est en cours de merge, je crois. Vous pouvez utiliser cet élément à la place de Rubeus, pour bien comprendre ce qu'il y a dans un ticket, tous les flags, et essayer d'en comprendre la structure. Et ensuite, vous avez tout le reste. À la fin, il y en a trois derniers qui sont très importants et chers à mon cœur. Vous avez BloodHound. Je pense qu'une bonne partie de l'Assemblée la connaît. Mains levées, qui connaît BloodHound et qui l'utilise ? Eh bien, remercions tous ensemble les auteurs de BloodHound. Gros big up à Waldo. Merci pour cette équipe fabuleuse qui a créé cet outil fabuleux. Sans ça, je pense qu'on galérerait un petit peu plus pour nos TI et on ferait un petit peu plus les singes lors de ce genre de tests d'intrusion. The Acurecipes, ma bille bleu personnelle. Je ne vous en avais pas encore parlé, mais The Acurecipes, il y a pas mal de méthodes. Vous verrez, allez-y, vous découvrirez quelque chose de sympa. Et Exegol a un système conteneurisé qui permet de réaliser des tests d'intrusions en respectant les bonnes practices et en évitant à nos chers clients d'interconnecter tous les réseaux entre eux sur un système hôte qui partage tous les fichiers, tous les exploits. Parce que bien évidemment, j'imagine que vous faites tous un audit de code sur tous les outils que vous utilisez sur Open Source, bien évidemment. Je vous crois là-dessus. Donc Exegol, jetez-y un œil, ça peut peut-être vous aider si vous n'avez pas d'alternative à ce jour ou si vous en avez marre, de décliner des VM et de dépenser 20 gigas d'espace pour chaque VM que vous déclinez. Parce que bien évidemment, je sais que vous déclinez des VM et que vous ne faites pas tout sur une seule VM. Ce ne serait pas responsable. Bon, deux dernières slides, j'aimerais remercier énormément Exebox qui m'a permis d'être là-ici, entre autres choses, et qui, en l'occurrence, soutient cette conférence et soutient, en dehors de tout ça, la communauté. Je le rappelle, la communauté d'Infosec et de cyber et de hacking en général, c'est une communauté dans laquelle 75% ou plus des outils que nous utilisons au Day2Day sont open source, gratuits, maintenus par des mecs sur leur temps libre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du marché. C'est énorme. Et bien grâce à des sociétés comme ça, qui soutiennent ce genre d'initiative, on peut espérer avoir une communauté un petit peu plus viable à l'avenir et qui tiendrait un petit peu plus. Donc j'aimerais les remercier, vraiment, merci à eux. Ils font énormément de choses, ils existent là depuis un petit moment. Ils permettent à ceux qui sortent d'école, comme je l'ai fait, de travailler sur quelques machines et de se former sur le sujet. Sans Exebox, bon, je ne dis pas que je ne serai pas là, mais en tout cas, le chemin serait beaucoup plus long. Donc j'aimerais les remercier. Et en plus de ça... Allez ! Merci aux courageux qui a lancé l'applaudissement, qu'ils viennent me voir à la fin. Il a un voucher VIP un mois, gratos. C'est cadeau. On a également d'autres choses sur Exebox. Et je vais vous les présenter ici, je vous les annoncez ici. J'ai rédigé deux articles sur Exebox Academy, un article sur le relais NTLM, un autre article sur l'abus de DSL, et un article qui est en cours de rédaction sur la délégation Kerberos. Ceux qui seraient intéressés par se former sur ce genre de sujet sont invités à aller sur l'Académie. Il y a plein d'autres choses, il y a les CTF, il y a des machines, il y a des ProLab. Vraiment, la liste est longue. Donc allez faire un tour. Et si vous voyez Christina Aosuke qui se balade avec un t-shirt Dante, n'hésitez pas à aller la voir pour lui demander plein de stickers. Je sais qu'elle a été chassée hier pendant la première journée. Je pense que ça lui fera plaisir d'être chassée à nouveau aujourd'hui. Bon, maintenant, vous avez dû vous dire à quelques-uns d'entre vous, je vous connais, ah ouais, c'est sponsorisé par CyberGhost VPN, c'est quoi le... Non, non, c'est sponsorisé par Exebox. J'ai confiance en ce groupe-là et je les remercie. Mais l'idée de la sponso, c'était aussi de vous offrir des trucs. À la fin de ce talk, les dix premiers qui viennent me voir, enfin les neuf premiers, puisque celui qui a lancé l'applaudissement, il en a un gratuit, ils obtiennent un voucher VIP un mois sur Exebox. Ça, c'est cadeau. Mais par respect pour Virtue qui va faire son talk juste après le mien, je vous propose de faire ça à midi, après. Mais également autre chose, celui qui répond en premier, qui vient me voir en premier après la conf de Virtue, sur cette question, quel est le privilège requis pour configurer la délégation sans contrainte ou contrainte, le premier qui vient avec cette réponse, il part avec un abonnement d'un an à Exebox Academy qui va débloquer les tiers 1 et tiers 2 d'Exebox Academy. Encore une fois, merci à Exebox. Je pense que certains d'entre vous seront très contents de repartir avec un voucher ou Exebox Academy. Donc encore une fois, j'aimerais un teneur d'applaudissements pour Exebox. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. La température extérieure est de 38 degrés. Ceux qui sont endormis, n'hésitez pas à vous réveiller. Il y a un talk très intéressant qui vient juste après. J'aimerais remercier également Capgemini. Sans ceux, je ne serais pas là. Ils m'ont donné aussi l'environnement dans lequel travailler et le temps de déployer ce genre de choses. Ceux qui ont des questions, il vous reste 1 minute 30. Merci. Merci.